Les mouvements de mutinerie qui troublent la Côte d'Ivoire depuis ce vendredi sont durement ressentis par les commerçants et transporteurs burkinabés. Et pour cause, les mutins ont chassé les policiers qui contrôlent habituellement les corridors et bloqués les accès à Boaké. Ce faisant, des dizaines de camions transportant des marchandises et des cars sont bloqués à la frontière et en territoire ivoirien. La situation devenant intenable, les compagnies qui étaient encore sur le territoire burkinabé ont dû regagner certaines villes car le stationnement à la frontière devenait difficile pour les passagers. Une situation que déplore le syndicat national des commerçants du Burkina Faso qui espère que ce blocus prendra totalement fin le plus tôt possible. Pour rappel, les mutins qui sont d'anciens rebelles intégrés dans l'armée ont lancé ce nouveau mouvement de grogne pour obtenir des primes promises par le gouvernement après les mutineries de début janvier qui avaient ébranlé la Côte d'Ivoire. Trafic d'espèces menacées de disparition. Les douanes malaisiennes ont annoncé ce lundi avoir déjoué une tentative pour faire rentrer en Malaisie les tortues les plus menacées du monde. Ces animaux étaient en provenance de Madagascar. La manne n'est pas des moindres, 330 reptiles, des tortues à soc et des tortues étoilées ont été saisies dimanche à l'aéroport international de Kuala Lumpur. Leur valeur est estimée à environ 276 800 dollars. Les tortues étaient toutes en vie. Pour savoir si elles étaient destinées au marché local ou à la réexportation, une enquête a été ouverte. Victime du braconnage, la tortue à soc est une tortue endémique de Madagascar. C'est l'espèce de tortue la plus menacée du monde. La tortue étoilée de Madagascar, considérée comme l'une des plus belles espèces de tortues, est aussi proche de l'extinction car elle est recherchée pour sa viande et pour le trafic d'animaux de compagnie. L'importation d'espèces en danger critique et interdite en Malaisie, c'est un délit passible de trois années de prison. La ville de Bangasou, dans le sud-est de la Centrafrique, est depuis ce week-end au main d'un groupe armé, toujours non identifié, mais qui s'apparenterait selon la MINUSCA, aux Antibalakars. Afin de tenter de maîtriser la situation, les forces d'intervention spéciales du contingent portugais sont arrivées dans la ville. Mais ceux qui ont été identifiés par l'ONU comme des Antibalakars ont repris leur position pour parier à une éventuelle offensive de la MINUSCA. Ce dimanche, toutes les négociations, emmenées notamment par le cardinal Nzapalinga, sont restées vaines. Et les ONG sont dans l'incapacité de pouvoir établir un bilan des victimes civiles de cette prise de contrôle, faute de pouvoir se rendre dans les quartiers attaqués. Rentré ce dimanche d'une semaine de voyage officiel en Israël, le président Faustin-Arkange Toadira a fermement condamné ces attaques. Il a aussi annoncé qu'il se rendrait à Bangasou dans les jours à venir. Quoi qu'il en soit, le dirigeant Antibalaka à Bangui démontre toute implication dans l'attaque de Bangasou. Au Burkina Faso et suite à la saisine du Conseil constitutionnel par les avocats de la défense, la haute cour de justice s'est vue obligée d'attendre la décision des sages avant de poursuivre le procès. Face aux multiples exceptions et les recours déposés sur la table du Conseil constitutionnel par les avocats de la défense, la haute cour a du sursoir à statuer. A tout ceci, il faut ajouter la volonté des familles de victimes de se constituer partie civile dans cette affaire. La loi ne permet pas en son état actuel aux victimes de se faire entendre durant le procès. Leur avocat, maître Guilherme Kham, a déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel pour que cette disposition soit ajoutée à la loi sur la haute cour de justice. Reste maintenant au Conseil constitutionnel de statuer sur les irrégularités relevées par les différentes parties et de dire si certaines dispositions sur la haute cour de justice violent la loi. Pour rappel, les 34 ministres du dernier gouvernement comparé, dont le président lui-même en sa qualité de ministre de la défense, sont poursuivis depuis le 27 avril pour complicité d'homicide volontaire et blessure volontaire, pour avoir participé au Conseil extraordinaire des ministres du 29 octobre 2014, au cours duquel ils ont décidé de faire appel à l'armée pour réprimer les manifestants contre la modification de la constitution qui devait permettre à Compaoré de briguer un nouveau mandat. Les mouvements de mutinerie qui troublent la Côte d'Ivoire depuis vendredi ont repris ce lundi à Boaké, dans le centre et à Bidjan notamment, où des soldats mutins affirment vouloir seulement réclamer des primes non payées. « Ce n'est pas un coup d'État, c'est nos papas, on a besoin de lui, mais ce qui est des droits, il n'est qu'à nous remettre. Nous, on veut qu'il remette notre argent, on rentre en caserne, c'est nos papas, il est président de la République, on veut lui aujourd'hui et demain, mais on veut nos primes pour que notre peuple soit en travail. » La situation était aussi tendue à Man, Bondoukou et Daloa, où des tirs sporadiques étaient entendus. Alors que la situation dans la capitale économique, Abidjan, avait été calme pendant le week-end, de nombreux tirs y ont aussi retenti lundi matin en provenance des deux camps militaires d'Akwedo, formant la plus grande caserne du pays, selon une habitante qui réside entre les deux enceintes. Une situation qui a le mérite d'irriter la population. « Pardon, il n'a pas donné l'argent, là on va travailler depuis le vendredi, non, on ne peut pas travailler. Quand c'est comme ça, là, ça nous arrête pas. » « Ce que moi j'ai dit, c'est qu'on m'a aidé à les pays. C'est pas une histoire de négociation, calmez-vous deux mois, non, non, il n'y a pas une histoire de deux mois. Donnez l'argent, on libère la vie, c'est tout. » « On ne veut pas parler d'Akwoké ici, on est fatigués. Il n'aura arrêté par là. Ça fait cinq jours, je ne veux pas. » Les mutins réclament les reliquats des primes promises par le gouvernement après les mutineries de janvier qui ont ébranlé le pays. À l'époque, ils avaient réclamé 12 millions de francs CFA de primes pour chacun d'eux et obtenu le versement des janvier de 5 millions. On leur avait promis les 7 millions restants par tranche à partir de ce mois de mai. Mais jeudi, un représentant des soldats avait annoncé renoncer aux revendications financières lors d'une cérémonie en présence du président Alassane Ouattara et d'autres soldats qui se voulaient. Un point final à la protestation des forces de sécurité. Loin d'apaiser la situation, cette cérémonie a en fait déclenché un nouveau mouvement d'humeur dans ce pays d'Afrique de l'Ouest durement touché par l'effondrement des cours du cacao, vital pour son économie et dont il est le premier producteur mondial. En République démocratique du Congo, 9 cas suspects de personnes infectées par le virus Ebola ont été déjà signalées. Trois d'entre elles sont mortes et la présence du virus Ebola, Sochezaïr, a été détectée dans l'un des cinq échantillons sanguins prélevés sur les patients soupçonnés d'avoir contracté cette maladie associée à un taux de mortalité élevé chez les personnes qu'elle touche. Rappelant que la République démocratique du Congo avait déjà fait face à cette épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola et que le pays avait acquis une expertise certaine dans la réponse contre cette maladie, les autorités congolaises ont appelé la population à la vigilance. La situation est donc sous contrôle et les équipes sur place nous tiendront régulièrement informés de l'évolution de la situation sur le terrain. La population congolaise est donc invitée à ne pas céder à la panique et contrairement aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux ou autres. Aucun cas d'Ebola n'a été signalé ni à Kinshasa, ni à Kisangani, ni ailleurs en RDC, à l'exception de Nambois qui est situé à 45 km de l'Ikati. L'OMS a félicité Kinshasa pour la rapidité avec laquelle elle a réagi face à la réapparition de la maladie et a ébi l'espoir qu'elle sera contrôlée très rapidement. Au Bénin, on peut dire qu'on ne voit pas vraiment le défenseur des droits humains menacé, mais c'est faux. C'est faux parce qu'il y a un climat diffus de pression sur vous, sur les membres de votre famille et vous êtes obligés parfois de vous auto-censurer. Cela profite au gouvernement. Les mesures administratives, positives ou négatives, plusieurs de nos lanceurs d'alerte, on leur a proposé l'Eldorado, ils ont déserté le forum. On assiste donc à une certaine diabolisation des défenseurs des droits humains, journalistes, avocats, militants que nous sommes. On nous associe à des opposants politiques. On nous associe à des apatrides. Pour la petite exemple, je ne citerai personne. Une autre institution de ce pays-là, après le lancement du rapport mondial d'Amnesty International, a cru devoir chambrer de tout mon staff et moi pendant cinq heures dans ce pays pour nous demander combien de millions nous avons pris pour écrire ce que nous avons écrit. Combien de millions nous avons écrit pour dire que les étudiants ont le droit de manifester et qu'on a le droit de les protéger. On nous associe à des traites. Et dans cette séance-là, la séance a commencé, ma collègue est là, vous êtes apatrides. C'est une haute institution de ce pays. Les événements de mai 2016 à Bantez, nous avons fait une étude approfondie, une enquête approfondie sur les événements et nous en avons rapporté aux autorités de ce pays. Les armes qui ont été utilisées sont des armes de guerre. Innocent Ayaka a connu la mort dans ces échaufferées. Isidore, le photographe qui a couvert l'événement, croupi aujourd'hui depuis mai 2016 à la prison d'Abomey. Et pourtant, on dira qu'il n'y a pas de prisonnier d'opinion dans ce pays. Vous imaginez qu'au Bénin, un photographe qui a fait simplement son travail se retrouve en prison. Une campagne comme ça est lancée pour que nous osons le courage et demander que les gouvernants rendent compte et protestent suffisamment les voix dissidentes que nous sommes. Une délégation du Conseil national du patronat du Togo en visite à Cotonou a été reçue dans la matinée de mardi par le bureau exécutif du Conseil national du patronat du Bénin avec à sa tête le président Sébastien Germain à Javon. Cette visite de la délégation du patronat togolais conduite par son président Laurent Kouamitameyon vise surtout à seler un partenariat entre les deux institutions de chefs d'entreprise. L'objet de cette rencontre est d'initier une nouvelle dynamique de coopération entre les deux organisations patronales sœurs ce qui en fait va de soi compte tenu de notre proximité géographique et de l'environnement économique similaire de nos deux pays. Elle permettra d'instaurer un bête entre nos deux structures en vue de profiter des meilleures pratiques de l'une ou de l'autre et par voie de conséquence de les rendre plus dynamiques et plus profitables pour nos membres et pour le secteur privé de nos deux pays. Le partenariat béninois est très heureux de vous accueillir et de vous recevoir ce matin. Ça veut dire que vous avez sacré et déjà été pour les chers en plus. C'est une chose très importante. Encore une fois, venez de l'Union. Ce cadre de collaboration entre les opérateurs économiques des deux pays voisins se veut désormais fructueux. Un creuset d'échanges d'expériences et d'expertises qui devraient s'étendre aux autres pays de l'UMOA. Ils nous ont fait l'amitié et l'honneur de nous rendre visite et puis nous avons échangé sur l'ensemble des difficultés auxquelles les patronats en Afrique en général sont confrontés, notamment le patronat du Bénin et du Togo. Étant donné que nous, depuis une dizaine d'années, nous avons quand même essayé de mettre en place une certaine organisation. Ils ont souhaité s'inspirer de ce que nous faisons et de voir dans quelle mesure le patronat du Bénin peut leur apporter un certain nombre de solutions aux difficultés auxquelles ils sont confrontés. À partir de maintenant, nous avons convenu d'organiser des rencontres et il s'est avéré aussi que ces rencontres-là ne devront pas s'arrêter essentiellement sur le patronat du Bénin et du Togo. Eh bien, nous allons élargir sur le patronat du Bénin, du Togo et du Burkina, ensuite de la Côte d'Ivoire. Rappelons que le Conseil national du patronat du Togo sort de deux années de crise qui ont pris fin au mois de février dernier avec l'élection d'un nouveau bureau exécutif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada